Musique Bonjour, je me présente, je suis Jean-Louis Barraud, j'ai 71 ans depuis deux jours. J'avais des problèmes à mon genou droit, j'ai eu un accident de parachutisme étant jeune, et puis bon, j'ai fait pas mal de sport, donc ça ne s'est pas arrangé avec l'âge en plus. Bonjour, je m'appelle Christian Brochet, j'ai 64 ans, retraité de l'aéronautique, et je me suis fait opérer des deux hanches à un an d'intervalle. La consultation, disons que j'ai vu le docteur Prévost, mon médecin m'avait recommandé, et bon, il a constaté avec la radio, moi aussi d'ailleurs, il fallait pas être médecin pour voir, la gravité, l'usure de la hanche, donc ça s'imposait le plus rapidement possible. Donc il m'a vu, il m'a rassuré, il m'a expliqué comment il allait procéder, sa technique d'opération sur le côté, en écartant bien la hanche pour éviter de trop souffrir et d'avoir une récupération rapide suivant son procédé. Donc j'ai été opéré il y a un an du genou droit, ça s'est bien passé, très bien, et finalement, au bout de 6 mois, oui voilà, en décembre, le docteur Gravelot m'a dit, bon maintenant vous pouvez réattaquer le tennis, puisque je joue quand même pas mal au tennis, et là c'est le genou gauche qui a pas voulu suivre, et je suis venu voir le docteur qui m'a dit, bon ben, il y a un choix à faire, ou vous arrêtez vos activités, ou alors il faudra faire comme au genou droit, opérer. Donc j'ai pris la décision d'opérer le genou gauche. Le docteur Gravelot, il a été à l'écoute, il est à l'écoute, d'abord il vous explique très bien avec des, comment dirais-je, avec des, voilà, avec des fendémos, avec la hanche en plastique et la morceau de sciolette, mais c'est vrai, il prend le temps de vous expliquer, de A à Z, ce qui va se passer, comment, et vraiment, vous sortez rassuré. Où j'ai été surpris, pour le deuxième genou, c'est qu'une semaine avant l'opération, je pense, la clinique a pris contact avec moi, pour savoir si j'avais tout bien préparé, donc ça a été nickel. L'opération était à 8 heures, on m'a dit que ça a duré une heure et demie, donc à 9 heures et demie, j'étais en salle de réveil, et je me suis réveillé vraiment très rapidement, parce que quand j'ai regardé la pendule face à moi, c'est-à-dire, donc on m'a remonté dans la chambre à 10 heures, et j'ai un kiné qui est passé me voir dans la matinée, qui m'a même levé à ce moment-là, parce que j'avais envie d'aller aux toilettes, bon, ça arrive, plutôt que de faire, il m'a dit si vous pouvez vous lever, donc je me suis levé, avec les cannes, je précise, parce que bon, on peut se lever comme ça, et ça s'est bien passé, voilà, le docteur est passé me voir après, et dans l'après-midi, le kiné est revenu me voir, et avec mes cannes, il m'a emmené à l'étage au-dessus, pour passer une radio, donc, mais je précise, à l'étage au-dessus, en marchant et en montant à l'escalier, pas en ascenseur, c'est, à mon avis, c'est le test, c'est le test, si vous ne le réussissez pas, vous ne devez pas sortir, c'est le test, et donc je suis redescendu, après la radio, et donc le docteur Prévost est venu me voir, il m'a dit, tout va bien, vous pouvez partir, donc au milieu d'après-midi, j'ai pu partir. La crainte, c'était pas l'opération, mais c'était après l'opération, il y a un passage où on a plus ou moins mal, mais aussi où on est dépendant, et moi, personnellement, je suis indépendant, donc, c'était ce souci, un petit peu. On n'est pas abandonné, quand on rentre chez soi, les infirmières appellent le soir, appellent le lendemain, la première fois, même, ils m'ont envoyé un médecin, mon médecin traitant est venu, voir si ça allait, le kiné est venu à domicile, mon kiné est venu à domicile des lendemains, bon, je le connais en plus, donc c'est pour ça, peut-être aussi, ça favorise les relations, mais la clinique s'est tenue au courant, si tout se passait bien, voilà, après, si j'avais besoin, j'aurais appelé, mais je n'ai pas eu besoin spécifiquement, et j'avais ma femme à la maison aussi, qui était là, au cas où j'ai besoin, où il y a besoin, donc, avec tout ce qui était prévu, il n'y avait pas de raison de dire non. Et ensuite, après l'opération, ça a été, je pense, deux semaines après, je ne me souviens pas exactement, la clinique a pris contact avec moi pour savoir comment j'allais, si ça se passait bien, donc la rééducation, si j'avais mal, si, 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 comment ça allait, quoi, finalement, et ça allait bien. Donc là, j'ai pu reprendre beaucoup plus vite, peut-être un peu trop vite, suivant le kiné, un peu trop vite, lâcher les cannes un peu trop vite, mais le sport, j'ai quand même demandé au docteur Prévost, quand je pouvais recommencer, je fais de la gymnastique, d'entretien, quand je pouvais recommencer, pas courir, évidemment, mais il m'a dit, au bout de deux mois, sans problème. Oui, voilà, c'est ça, alors c'est ce qu'on m'a dit, mais ça fait deux mois, mais oui, ça fait deux mois, mais comme ça a été rapide, il faudrait que ça soit plus vite. Je lui dirais, je lui dirais, si, qu'on n'est pas seul, qu'il faut y aller, ce protocole, il n'y a aucun problème pour le suivre, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada